Rares sont les économistes français du passé qui, dans leur propre pays, jouissent aujourd'hui d'une célébrité à la mesure de leur talent. Wigilbert ne fait pas exception. Peu goûté par les lecteurs de son époque, éloigné des cercles du pouvoir par son excentrisme et son enthousiasme excessif, cet économiste ne marqua pas non plus le XVIIIe siècle. Heureusement, il est peu à peu redécouvert depuis le début du siècle dernier. Seulement, à travers cette redécouverte récente, il apparaît que l'on a collectivement abouti à une impasse. On a perdu le mérite propre de Wigilbert en le présentant comme le pionnier d'un grand nombre de théories et le précurseur d'un grand nombre d'auteurs. Il aurait compris la notion de sous-emploi défendue par Keynes, anticipé la loi de C, préparé l'équilibre général de Walras, et même préfiguré l'analyse de classe des marxistes. « De qui et de quoi Wigilbert ne pourrait-il pas être le précurseur ? » se demandait finalement un commentateur. Né à Rouen en 1646, élève de Port-Royal à Paris, Wigilbert commence une carrière littéraire sans succès, puis acquiert diverses fonctions, dont celle de lieutenant général de Rouen. Il écrit alors plusieurs livres pour défendre ses idées, dont Le Détail de la France, en 1695, qu'il republiera l'année suivante avec un titre très représentatif, La France ruinée sous le règne de Louis XIV, par qui et comment, avec les moyens de la rétablir. Et tel est le fond des livres de Wigilbert, La misère française et ses causes. Cette misère du peuple français de la fin du XVIIe siècle, Wigilbert la décrit longuement, comme Vauban du reste. « Les terres en friche ou mal cultivées, exposées à la vue de tout le monde, voilà le cadavre de la France », écrit-il. Il décrit les vignes arrachées, les paysans qui cessent de cultiver la terre, les famines récurrentes. À ce malheur, Wigilbert trouve deux grandes causes, car si le peuple vit dans le dénuement, c'est qu'on l'empêche de consommer le nécessaire. Et la ruine de la consommation a deux causes. D'abord, on empêche le peuple de consommer parce qu'on le taxe arbitrairement. La taille, qui est l'impôt personnel de l'époque, est calculée à l'aveugle pour chaque individu, et elle est susceptible de monter ou de baisser arbitrairement. En raison des privilèges nombreux, la charge retombe d'ailleurs sur les pauvres paysans, qui se retrouvent ruinés. Contre cela, Wigilbert recommande d'établir un impôt proportionnel sur tous les revenus, un peu à la manière de Vauban. La deuxième raison de la misère française, c'est que trop d'entraves empêchent le commerce libre des produits, notamment agricoles. Il y a des douanes aux frontières, et même à l'intérieur du pays, entre les différentes régions, ce qui paralyse tout commerce. Ces restrictions empêchent l'établissement du prix d'équilibre, et limitent les débouchés. Les paysans ne peuvent donc pas vivre de leur production, car ne pouvant pas vendre avantageusement, ils subissent les effets de prix aéricoles non rémunérateurs, une préoccupation encore toute actuelle, qui est au centre de la théorie de Wigilbert. Sur le point des entraves, au commerce, Wigilbert conseille de laisser les chemins libres, c'est-à-dire d'établir le libre-échange. Et la liberté est bien sa conclusion finale. Il n'est pas question d'agir, dit-il, il est nécessaire seulement de cesser d'agir, avec une très grande violence que l'on fait à la nature, qui tend toujours à la liberté et à la perfection. Tout ira bien, répète-t-il inlassablement, pourvu qu'on laisse faire la nature, c'est-à-dire qu'on lui donne sa liberté, et que qui que ce soit ne se mêle à ce commerce, que pour y départir protection à tous, et empêcher la violence. Ce dernier passage est crucial. Wigilbert est le premier à réclamer distinctement une politique économique de laisser faire, à en faire son credo, et à bâtir un véritable système autour de cette notion. Selon lui, il existe un ordre naturel des choses, et il convient de ne pas le corrompre, de ne pas le détruire par des interventions publiques intempestives. L'État ne doit pas agir en ce qui concerne l'économie, mais laisser agir, sous peine de causer la misère. Wigilbert en veut aux bonnes âmes, comme il dit, qui souhaitent le bonheur du peuple, mais s'y prennent tout de travers. Ils souhaitent le bas prix du pain pour le peuple, mais ce bas prix forcé empêche les cultivateurs de vivre, de leur travail, ils les ruinent, les chassent de leur terre, et les précipitent dans la misère. C'est en effet, on le sait bien, de bonnes intentions qu'est pavée l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada